Les pêcheurs de crabes de la zone 17 étaient prêts à prendre la mer ce matin, mais la météo en a voulu autrement. Donc la scène qu'on voit ici au Quai de Rimouski, année après année, tous les crabiers qui quittent ensemble et qui klaxonnent à l'unisson n'a pas eu lieu. Il faudra d'ailleurs attendre l'année prochaine pour vivre ce moment-là, parce qu'à ce stade-ci, la pêche est officiellement ouverte dans la zone 17. Donc les capitaines peuvent partir quand ils considèrent que les conditions sont favorables à la navigation. Au Quai de Rimouski, ce matin à 10 heures, un premier crabier a pris la mer pour aller lancer ses casiers dans l'estuaire du Saint-Laurent. Mais ce matin, à 5 heures, avec le vent, le froid et la neige, il n'y avait aucune chance à prendre. Ça ne l'a rien d'aller se mettre en péril pour rien. On essaie de pas braver d'âme nature, mais non, c'est comme la première année. En tout cas, je me rappelle pas d'avoir décalé le départ au crabe. Ce qui arrive quand il fait froid comme ça, puis ils vendent de même, les bateaux de glace, c'est dangereux. Juste, en arrière, c'est plein de casiers, du cordage, il n'y a pas beaucoup de place pour l'équipage travailler, ça vient glissant. On a les cordages sortes en même temps. On ne veut pas se mettre dans la misère. Je vais suivre ça dans la journée. S'il fait beau vers le soir, je partirai ce soir. On a subi bien des affaires à la mer. À un moment donné, bien, on se caménait un peu. On attend qu'il fait plus beau un peu. S'il avait fait chaud comme les dernières semaines, ça aurait été plaisant. Mais là, la dame nature ne nous donne jamais ça facile. C'est pour ça qu'on appelle ça le crabe des neiges. Ce matin, il porte bien son nom. Et voilà! Chaque année, c'est pareil, le crabe est très attendu. Donc le report de ce matin pourrait engendrer une journée de retard avant l'arrivée du crabe dans les poissonneries. On sait que le prix du crabe s'est stabilisé l'an dernier après avoir atteint un niveau record pendant la pandémie. Sans parler de prix précis, on nous dit que le précieux crustacé sera abordable encore cette année. Ça va rejouer dans les prix de l'année passée. Puis ça va être... Ça fluctue un peu à tous les années. Il y a des années qui ont monté très, très cher. Le monde était moins au rendez-vous. Il venait une fois. Mais l'année passée, on a vu l'achalandage que le monde venait tous les fins de semaine d'acheter du crabe. Ça fait que cette année, on s'attend à voir encore du monde qui vont venir plusieurs fois avec le prix. Donc les premiers débarquements sont attendus ici et dans les autres quais de l'Est du Québec dans les prochains jours. On nous dit que ça devrait être une bonne saison, que le crabe devrait être abondant parce que la ressource est en bonne santé. Marlès Salimog, TVA Nouvelles, Rimouski.